Chers amis, page 39, traité Brachot, petite cuillère, résumé du Dafa Yomi du jour. Hier on était dans la prière du Moti, les Dimo, et où il vaut mieux de couper le pain dans l'endroit qui est le plus brûlé. Pour ceux-là qu'ils n'ont pas vu, vous pouvez rattraper encore la page d'hier. Aujourd'hui, dans la 39e page, on continue à parler également sur le pain, ou sur des autres aliments, mais qui ne sont pas complets. Vous savez bien que au Shabbat, on essaie toujours d'avoir deux halotes, il y en a qui sont dans la Kabbalah, ils mettent six, il y en a qui mettent même douze. Et on va choisir bien sûr les meilleurs, mais complets. Et même dans ça, on continue encore à raffiner notre façon de remercier Dieu. Si quelqu'un veut manger, il a une banane à table qui est coupée, ou il a des petits cacahuètes. Alors même dans ça, qu'est-ce qui est mieux à choisir sur quoi je vais faire la bénédiction ? Alors cette fois-ci, on va prendre les cacahuètes dans l'exemple. Car les cacahuètes, ils sont complets. C'est un fruit en entier. Que la banane, si elle est coupée, elle n'est pas en entier. Et c'est de là où on apprend qu'on va faire la prière sur le moti. Alors d'abord, il vaut mieux toujours d'avoir le pain complet pour faire la prière. Et même là, je pense que certains de nous, ils vont couper le pain avant de terminer la bénédiction. que l'alaha, selon Rava, c'est d'abord de finir la prière. Arrête ! Et après, je coupe le pain. Comme ça, ma prière, elle sera toujours sur quelque chose qui est entier. Ça peut envelopper cet message, cet alaha-là, dans plusieurs sujets, dans tout ce qu'on a à table. Et vous allez voir que ce petit rappel aujourd'hui, cette petite cuillère de la 39e page, chaque fois qu'on va avoir quoi que ce soit à table, ça va devenir automatique. Et c'est sur ces petits détails-là qu'on fait vraiment plaisir à Dieu. On se montre d'être des connaisseurs dans tout ce qui est l'alimentation. Car on a parlé, et si Dieu veut, on va le répéter souvent, chaque aliment qui rentre dans notre bouche, ça va devenir après le sang. Tout ce qui est mauvais va sortir aux toilettes. Tout ce qui est moins mauvais va sortir dans la transpiration. Un corps moins mauvais, on va dire plus raffiné, ça va nourrir un peu les poils et les cheveux. Et un corps plus raffiné, ça va nourrir tous les membres du corps. Et le plus raffiné, il va aller dans la pensée. Et quand les aliments sont complets, alors ça va permettre même dans notre pensée, qu'elle sera une pensée complète. Parce que dans notre génération, comme vous le savez, on a un problème, nous tous. On n'arrive pas à se concentrer. On pense sur quelque chose et d'un coup, on va penser sur plusieurs choses. Ce n'est pas une qualité, chers amis. Et pour avoir, si Dieu veut un petit peu, la pensée plus complète, plus concentrée, plus raffinée, ça commence par ces petits détails que s'il faut faire une bénédiction et remercier Dieu, je vais chercher avant tout un aliment qui est complet. S'il n'y en a pas, bien sûr, ce n'est pas grave, je vais le faire. Mais voilà encore une étape pour être plus raffiné dans le merci. A demain si Dieu veut pour la 40e page.